On va directement au Congo-Brazzaville où se sont ouverts les travaux de la 22e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone ce lundi. Et parmi les thèmes exploités figurent les débats sur les constitutions post-transition et gouvernance démocratique en Afrique francophone et la conférence parlementaire sur les changements climatiques. A l'occasion, une motion sur l'immigration dans les pays membres de l'APF qu'a des expulsés du Congo-Brazzaville a été présentée. Il est 9h30, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, arrive au Bichungobila pour effectuer le déplacement de Brazzaville. Spontanément, son cortège est arrêté par le maman congolaise interpellant le premier vice-président de l'APF de ne pas pouvoir se rendre à Brazzaville ainsi protester contre les violences perpétrées contre les ressortissants congolais au Congo-Brazzaville. La réponse d'Obe Minakou est claire sur les enjeux de la tenue de ses assises ou de Brazzaville. Pour que ce soit un memoire, il y a un président de l'Assemblée nationale, un memoire qui est de partout. Pour que ce soit un memoire, il y a un maman qui est de la tenue de la tenue de Congo. Si on a Brazzaville, il y a un président de l'Assemblée nationale, un Sénat et un Afrique. Il y a un secrétaire général, un parlementaire francophone qui a été en France. A l'ouverture de ses assises, le président de l'Assemblée nationale, Obe Minakou Ndiyoko, premier vice-président de l'APEF, a tenu un discours situé ainsi les participants sur l'ordre du jour. Le secrétaire général parlementaire, en accord avec la présidente de l'APEF, a proposé aux différentes sanctions un nouveau cadre stratégique qui indique la direction à suivre les objectifs et les priorités de l'APEF pour la période 2013-2014-2017. Après l'ouverture officielle, le débit des travaux a été ponctué par l'intervention de l'honorable Moutinga Moutichai sur la révision de l'ordre du jour qui devait prendre en compte la problématique de l'immigration dans les pays membres de l'APEF, cadre de la RDC et la République du Congo pour ainsi condamner les violations graves des droits de l'homme perpétrées lors de l'opération Bataille à Bakolo. La délégation de l'APEF insiste que la question de reculé de Bataille soit débatue aujourd'hui, ici et maintenant. Nous insistons, on apprend en détail, que cette question soit inscrite sous la dénomination des migrations en Afrique francophone. Après concertation, le président des assemblées devra donc adopter une motion en rapport avec cette situation. A 17h local, Obemina Kounjala Ndioko a regagné Kinshasa par Mbiti Gobila. Pendant ce temps, à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège a fait le point sur la sécurité dans le pays avec les autorités de la police nationale congolaise ainsi qu'avec le représentant du chef de l'État à la 7e session du comité d'appui technique de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Richard Mouyège a également échangé avec les nouveaux animateurs de la territoriale pour donner quelques directives. C'est une journée d'intenses échanges marqués par des audiences, des nouveaux animateurs de la territoriale et des autorités de la police congolaise. Accompagné de ses collaborateurs, l'inspecteur général de la territoriale a échangé avec le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège. Leur entretien a tourné autour de l'état des lieux, le rajeunissement ainsi que les recensements au sein de la territoriale. Nous avons tous les éléments aujourd'hui et cela nous permet maintenant, peut-être que nous sommes là, d'entrevoir ce rajeunissement-là qui va passer obligatoirement par un concours national. Étant donné que la territoriale devient une territoriale dépolitisée, où chaque animateur de la territoriale va se retrouver dans une autre province d'origine, ceci pour faire l'unité du pays. Dans un autre décor, Richard Mouyège a reçu le général Denis Kaloumenoumbi, représentant du chef de l'état au mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba, venu faire le rapport des travaux de la 7e session du comité d'appui technique, qui s'est déroulé du 19 au 22 mai à Goma dans le Nord-Kivu. Quand on signe des engagements, ça n'est pas les bonnes fois des signataires et que notre pays, la République démocratique du Congo, avec les efforts que le chef de l'état a mis en place, a développé pour que nous puissions rapidement retrouver la paix, tous les engagements internes sont entrés de la respect, tous les engagements externes sont entrés de la joie. Richard Mouyège a également réuni les autorités de la police nationale congolaise. Le ministre de l'Intérieur a tapé du poing sur la table au regard de la résurgence du banditisme urbain dans la capitale, ainsi que de l'encadrement des expulsés de Brazzaville. La sécurité des citoyens et leurs biens doit demeurer la priorité de la police nationale congolaise, a-t-il indiqué. Et vous verrez désormais les policiers de circulation routière avec des nouvelles tenues. Et oui, ne soyez pas surpris, la nouvelle tenue a été présentée dimanche à tout le corps de la PCR. C'était lors d'une grande parade au stade Vélodrome présidée par le général Kanyama. Regardez. Tous les corps de la police de circulation routière de Kinshasa étaient présents en cette grande parade tenue ce dimanche 25 mai au stade Vélodrome de Kintambo. Une rencontre de sensibilisation et moralisation. Le numéro 1 de la police pour la ville de Kinshasa, le général Kanyama, insiste sur la discipline au sein de la PCR. La police de circulation routière devra être exemplaire, insiste-t-il. Ensemble, nous avons diagnostiqué les morts qui rejettent la police de circulation routière Kinshasa, la main tendue, la mendicité, l'indiscipline, le trafic d'influence. Une journée qui a débuté avec une brève introduction des aumôniers de la police. Ça n'est suivi l'adresse du commissaire général de la police à tous les corps de la PCR. L'homme est au centre de tout. So Kimoto. Jemoko a changé. Ma Kamwebele a changé. Et là, nous sommes allés à la sélection. Et aujourd'hui, je suis en face des hommes et des femmes sélectionnés parmi tant d'autres pour faire partie de la police de circulation routière. Et les défilés dans l'enceinte du stade Vélodrome. Un autre temps fort, c'était la présentation des nouvelles tenues de la PCR suivie de la caravane qui a été organisée dans toute la ville de Kinshasa. Parlons maintenant de l'accord cadre d'Addis Abeba qui était au centre des échanges entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi et le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires. Un accent particulier a été mis sur l'application des recommandations de l'atelier des critères et indicateurs des progrès. La mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba passe aussi par la formulation des critères de suivi, indicateurs de progrès et plans d'action. Pendant quatre jours, le mécanisme national des suivis, la Monusco et les ministères du plan avaient échangé afin d'aboutir sur la mise en œuvre de l'accord cadre signé Addis Abeba. Et c'est quelques jours après cet atelier que les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies chargés des affaires humanitaires a approché les coordonnateurs du mécanisme national de suivi pour s'enquérir de la mise en œuvre des engagements assortis de l'atelier, des critères et des indicateurs de progrès. Cette rencontre a aussi permis d'établir les derniers réglages avant le séminaire de validation des benchmarks qui aura lieu dans le tout prochain jour à Kinshasa. Et le rendez-vous de la Troïka stratégique a été respecté ce lundi, une réunion consacrée à la revue de l'évolution économique du pays. Au niveau des finances publiques, on note l'accélération des investissements, la consolidation de l'acquisition des devises. Et à l'issue des travaux, le ministre délégué aux Finances a annoncé le lancement officiel du parc agro-industriel de Bucangalozo au mois de juillet prochain. On l'écoute. Sur le plan intérieur, on va dire que la stabilité est maintenue avec une inflation qui est toujours projetée bien loin en dessous de 2%. Le taux de change est très stable, 924. Il y a même eu une petite appréciation au niveau du segment indicatif, même si au parallèle, il y a eu une légère dépréciation. Mais on est toujours à 931 sur le parallèle. On a consolidé assez faiblement, on va dire, l'acquisition de devises. Parce que nous avons une couverture qui a légèrement augmenté, qui est à 8,8 semaines d'importation. Au niveau des finances publiques, on note que l'accélération des investissements, notamment du paiement de la dette aussi, génère un déficit inframensuel. Mais on espère que d'ici la fin de l'année, du mois, pardon, ce déficit sera entièrement comblé. Dans tous les cas, il y a une marge globale de trésorerie. Et enfin, je pense qu'il est important de mentionner que le parc agro-industriel de Bukong Alonso va faire l'objet d'un lancement officiel au niveau le plus élevé dès le début du mois de juillet. C'était une réunion technique ce lundi au centre hospitalier Montcolé. L'équipe de direction de ces structures a tenu à fixer la presse congolaise sur le contenu et l'importance de ces travaux de trois jours prévus. Ici à Kinshasa, ce sera précisément au ministère des Affaires étrangères. Au total, 200 participants des quatre coins du monde sont attendus à ces assises pour échanger sur la drépanocytose. Arnette Matondo. La drépanocytose en Afrique centrale, c'est le thème choisi pour ces assises qui se dérouleront dans la salle des congrès du ministère des Affaires étrangères du 29 au 31 mai 2014. Avec trois sous-thèmes, ces travaux placés sous le haut patronage du ministère de la Santé de la RDC visent à améliorer la prise en charge médicale et sociale de la maladie dans les échanges d'expérience avec près de 200 scientifiques attendus d'Afrique centrale, occidentale et australe, mais aussi ceux de l'Europe, du Canada et des Etats-Unis. C'est l'essentiel de ce point de presse organisé par le comité directeur du centre hospitalier Mancolé. Nous allons continuer l'action déjà entamée depuis plusieurs années. On va continuer la collaboration avec d'autres hôpitaux, la Kinshasa est d'ailleurs, le Congo, le Katanga, le Kassai, pour continuer le contact avec d'autres hôpitaux pour dépister davantage, recevoir des échantillons de partout pour continuer le travail de dépistage de cette maladie qui frappe notre pays. Organisé chaque année par une structure membre du réseau d'études de la Drépanocytose en Afrique centrale, l'édition 2014 du Symposium est coordonnée par un cadre professionnel et technique pour les acteurs du monde médical associés au centre hospitalier Mancolé de Kinshasa. Avec cette maladie, la RDC particulièrement enregistre près de 50 000 naissances chaque année. A ses côtés se compte le Nigeria qui également enregistre un nombre non négligeable de cette maladie. Sachez aussi qu'une réunion mixte entre syndicats et employeurs de l'Office des Routes en République démocratique du Congo se tient à Kinshasa. Cette réunion de trois jours a pour but de faire un état de lieu général de cette entreprise, mais aussi préparer les futures élections syndicales. C'est dans un esprit de sérénité et fraternité que se sont ouvertes ces assises entre le syndicat et employeurs de l'Office de Routes à Kinshasa. Occasion pour les différents délégués de chaque province de faire un état des lieux de cette entreprise, mais aussi exposer les revendications individuelles et collectives de travailleurs. L'objectif c'est que la maison puisse tenir des lieux. Je dois similier les relations, les bonnes relations que nous avons eues avec le bureau sortant, qui a eu à être à l'écoute et des travailleurs et de l'employeur, pour qu'il y ait vraiment un bon coup de travail dans la maison. Au moment où ils achèvent leur mandat, je voudrais leur souhaiter bonne chance pour ceux qui vont se représenter et bonne réconversion pour les autres. Cette réunion se tient aussi en mars des futures élections syndicales qui doivent se tenir au mois de juin au sein de l'Office de Routes. La gestion a été positive parce qu'il y a eu la compréhension entre la partie syndicale et l'employeur. Cette symbiose a fait que jusqu'à présent, la paix sociale est maintenue dans l'entreprise et nous avons réussi à avoir quelques avantages sociaux pour nos électeurs, qui sont les agents de l'Office de Routes. A travers ces trois jours d'échange, l'Office de Routes veut démontrer la parfaite relation qui existe entre son syndicat et sa direction générale. Dans l'actualité également, une concertation des professionnels des médias s'est ouverte ce lundi à Kinshasa afin d'établir un plaidoyer pour la revisitation de la loi du 22 juin 1996. Cette loi, qui milite en faveur des journalistes dans l'exercice de leur métier, avait été adoptée promulguée peu après la conférence nationale souveraine et après la tenue des états généraux de la presse en 1995. 48 heures, c'est le délai que se sont accordés les professionnels des médias congolais pour réfléchir sur les plaidoyers à mettre en place pour la revisitation de la loi 96-00D du 2 juin 1996. Nous sommes réunis ici d'abord pour prendre conscience du fait que le métier des journalistes est menacé dans ce pays et que la presse est menacée aussi des disparitions si des mesures ne sont pas faites, ne sont pas prises pour redonner à cette presse ces lettres de noblesse. La fameuse disposition légale en évolution au cours de ces assises a été adoptée